Eh bien bonsoir, émission radar numéro 47, hasard du calendrier. Nous sommes le jeudi 26 avril 2018, donc exactement jour pour jour, 32 ans après l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire Lénine en Ukraine, qui était un réacteur RBMK des ex-républiques socialistes soviétiques, qui servait à la production de plutonium militaire. Donc il y a toujours, suite à nos jeudis, pour tenter de sortir de prison, trois jeunes prisonniers saoudiens qui sont dans le couloir de la mort. Eh bien j'ai fait une présence de 18h à 19h par rapport au 32e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Et après bien sûr de 19h à 20h pour exiger les libérations de nos trois amis. Eh bien maintenant de 20h30 à 21h30, une heure de direct pour essayer de faire le tour d'une catastrophe nucléaire perpétuelle, qui est la catastrophe de Tchernobyl. Autant vous le dire tout de suite, c'est rigoureusement impossible. Donc je vais essayer de donner plutôt des pistes, des traces, parce que moi je ne crois pas trop à l'éducation populaire. J'estime qu'à partir du moment où une personne s'est l'irrécomptée, c'est elle-même qui va faire sa propre éducation, en se dirigeant dans ses lectures. Donc nous allons parler de Tchernobyl et je vais parler à partir d'extraits de livres de personnes qui ont écrit au sujet de Tchernobyl. Et là donc c'est un livre de Jean-Michel Jacquemin Raffespin. Alors Jean-Michel Jacquemin Raffespin a écrit son premier livre sur le conseil de Solange Fernet. Il a été préfacé par Théodore Monod. Et suite à ce qu'il a écrit, il a échappé avec son ami à un attentat à l'arme blanche. C'est-à-dire il s'est pris beaucoup de coups de couteau, il a réussi à survivre. Je sais qu'il avait été reçu ensuite par le pape Jean-Paul II. Parce que c'est vrai que d'avoir survécu à ça, de la part des services secrets français, eh bien c'est comme ça. C'est le monde du CEA, c'est le monde militaro-industriel et nucléaire, qui est un monde sans pitié. Donc en préambule, voilà ce qu'il y a en quatrième de couverture de celui-ci. 16 ans après la catastrophe, on cache toujours la vérité, on ment, on fascifie des résultats d'analyse, on continue à prendre les français pour des imbéciles. Pourtant, ils ont le droit de savoir à quel point ils ont été méprisés par le pouvoir en place en mai 1986. Ils sont le seul peuple d'Europe dont le gouvernement n'a pris aucune précaution sanitaire afin de réduire la contamination, par inhalation et ingestion, en iodes radioactifs et en césium-137, radionucléides provenant de la fusion nucléaire du cœur du réacteur de la centrale de Tchernobyl en Ukraine. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est un quatrième de couverture, donc on parle du cœur d'un réacteur d'une centrale nucléaire, mais réellement, il s'agit d'une centrale soviétique, et c'est important de le préciser, parce que là je vais citer en préambule de ce livre de Rafesta, nous avons une citation d'Andrei Sakharov. Alors, Andrei Sakharov, ça a été un physicien fondamental pour l'URSS, vu qu'il a été le père de la bombe atomique et des bombes thermonucléaires soviétiques, et même il a été le père de ce qu'il a considéré lui-même comme une abomination, de la fameuse Tsar-bombe, c'est-à-dire des bombes qui pourraient carrément anéantir un continent, ce sont des bombes fission, fusion, fission, donc on a une arme atomique, qui ensuite va propulser des neutrons sur un miroir parabolique en uranium appauvri, qui va s'enrichir, qui va devenir de l'uranium enrichi, ou du plus d'uranium, je ne sais plus, mais ça, un sol, en focalisant de l'hydrode lithium, donc il y a une réaction de fusion nucléaire, et je crois que c'est cette fusion nucléaire qui va transformer l'enveloppe d'uranium appauvri en plutonium, et ce plutonium va lui-même atteindre la masse critique, et à nouveau il va y avoir une explosion de fission, donc ce sont des armes extrêmement puissantes, tellement puissantes que même l'état-major soviétique va prendre peur après avoir expérimenté la Tsar-bombe, donc on ne va pas fabriquer cette arme, et Andrei Sakharov va décider d'arrêter de collaborer avec le système militaro-industriel soviétique. Je te coupe, pas longtemps, on a 4 auditeurs en ligne, Fatima, je te dis bonjour, On a eu une intervention directe de Franck Traillat, qui me dit, j'ai passé des vacances à Tchernobyl, depuis je n'ai plus de poils sur le corps, donc il est à poils, et il a maintenant la diarrhée, et par contre il voit la nuit. Oui, donc c'est modérément drôle, donc on va parler justement de ces atteintes. Alors là, nous sommes avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Michel Jacquemin Raffestin, qui va écrire plusieurs livres extrêmement intéressants sur les conséquences. Alors là c'est Tchernobyl, conséquences en France, j'accuse, mais il a écrit ce fameux nuage, Tchernobyl, la France contaminée, donc je donnerai sous la vidéo les références bibliographiques de l'ensemble de ces livres, dont je vais citer des passages, mais il a écrit aussi Tchernobyl, 20 ans après, Cacher ce nuage que je ne saurais voir, donc c'est toujours le même auteur, et encore un autre livre, Tchernobyl, aujourd'hui, Tchernobyl aujourd'hui, les Français malades. Donc, il a vraiment fait le tour du sujet. Je me suis permis de regarder parce que j'ai vu un truc par rapport à son nom sur les trois autres. Jean-Michel Jacquemin et Jean-Michel Jacquemin Raffestin. Voilà. Il y a une explication ? Non, non, non. C'est bien lui. C'est bien lui. Donc, c'est trois livres, donc il va parler de choses importantes. Alors celui-là, La France contaminée, je dis à tous les Français de le lire et aussi de savoir, et c'est très important, que s'ils se rendent sur le site de la Crirade, CR2I, RAD, dorénavant, ils peuvent télécharger le PDF du fameux atlas de la Crirade qui, sur la France, détermine les zones chaudes, donc les zones contaminées. parce qu'on va parler justement de qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Tchernobyl, déjà, moi, j'ai lu aujourd'hui des bêtises, de criminels bêtises sur les réseaux sociaux où, à nouveau, des gens parlaient de nucléaire, civil et militaire. Eh bien, Tchernobyl, c'est un réacteur jeune, donc il n'est pas vieux comme les réacteurs qui vont exploser à Fukushima. Il n'a pas... C'était qui sur la construction ? C'était, je crois, Rosatome ou... C'était... Non, c'était le consortium soviétique qui construisait les réacteurs, donc je crois que c'était Rosatome ou ce qui lui a précédé. Donc, l'idée, c'est que ce n'est pas un vieux réacteur comme un Fukushima et ce n'est pas un réacteur avec une enceinte de confinement et c'est un réacteur qui n'est pas là principalement pour produire de l'électricité mais pour produire du plutonium pour les armes thermonucléaires de l'Union soviétique. Donc, déjà, la catastrophe de Tchernobyl va toucher un seul réacteur justement parce qu'il n'y a pas d'enceinte de confinement. Donc, l'énergie mécanique de l'explosion va propulser les centaines de tonnes de plaques de plomb et du graphite et même une grande partie du contenu du réacteur de manière verticale ce qui fait qu'il ne va pas y avoir de blast et donc de choc qui va contaminer mécaniquement les cinq autres réacteurs. Et il faut savoir que les cinq autres réacteurs de Tchernobyl sont restés en activité jusqu'en l'an 2000. Donc, il y a deux choses. Combien de cancers ? Alors, combien de cancers ? Déjà, c'est une mauvaise question. Non, les Français veulent savoir. Non, c'est une mauvaise question. Les Français veulent savoir. Alors, les Français veulent savoir. comme dirait Jean-Jacques Bourbain. Combien de cancers ? Alors, réellement, on a deux chiffres aujourd'hui et si tu vas retourner le panneau Ali, là-bas, retourne-le. Donc, tu vas là-bas, tu retournes le panneau et tu vas voir qu'il y a une petite affiche en noir et blanc en haut. Donc, retourne le panneau. Voilà. Deux mille ans. La fiche du haut, en noir et blanc. Donc, officiellement, pour le nu, il y a moins de 5000 morts en 32 ans et réellement, il y a plus d'imbusions de morts. À partir de là, il faut comprendre que les maladies radio-induites mortelles, les cancers sont minoritaires. La majorité des maladies radio-induites, et ça, on le sait grâce aux travaux de l'anathomopathologiste Yuri Bandajewski, la majorité des morts sont des morts qui vont être liées à un radionucléide qu'on appelle le césium 137. Alors, le césium, c'est un métal soluble dans l'eau. Donc, ça, c'est comme le mercure. C'est très dangereux, ce type de métal parce qu'une fois qu'il est soluble dans l'eau, il va contaminer la chaîne alimentaire et l'anathomiste Yuri Bandajewski, entre la chance, je vais mettre chance entre guillemets, a autopsié des centaines d'enfants en Biélorussie des suites de l'explosion de ce réacteur RBMK aux bouillonnantes soviétiques. il faut que les gens comprennent, c'est qu'on peut mesurer la radioactivité, par exemple, avec un compteur GGR, là, j'en ai ici. Je l'allume, tu vas voir, ça va te donner en millisivers une dose et après, j'expliquerai un petit peu ce que c'est. Et là, pareil, il faut que les gens se rapprochent de la CRIRAD parce que moi, je pense que toutes les écoles, tous les endroits publics devraient être équipés d'un système qui mesure la radioactivité, les doses moyennes avec des systèmes d'alarme. Voilà. Non, mais il y en a toujours. C'est radioactif ? Il y a toujours des radiations ionisantes naturelles. Il y a ce qu'on appelle un bruit de fond. Après, quand on dépasse certaines limites, il y a même un numéro à appeler à la CRIRAD, donc je montrerai ça tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de voir que ce genre de petits compteurs ne permettent pas de déterminer, par exemple, une contamination dans l'eau ou une contamination sur des organes. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Yuri Bandajewski ? C'est qu'il a utilisé des appareils assez chers où il y a une coupelle en céramique qu'on met à l'intérieur d'un tube en plomb pour isoler justement de la radioactivité extérieure l'élément dont on va vouloir mesurer la radioactivité. Et comme les désintégrations nucléaires, quelles qu'elles soient, sont des phénomènes stochastiques, c'est-à-dire statistiques, ça veut dire que plus on mesure, plus la mesure est longue et moyennée, plus elle est précise. Donc, ce sont des Becquerels. Donc, Becquerel, c'est un physicien qui est le premier à déterminer une unité qui a pris son nom. Un Becquerel correspond à une désintégration. Voilà. Donc, après, il y a des gens qui parlent en coup, coup par seconde. Et après, il y a des unités comme le Sivers qui sont des unités de dose par rapport aux êtres vivants. Et ça, ça devient un petit peu plus complexe à comprendre. et on parlera aussi malheureusement des normes. Donc là, on était sur l'aspect physiologique. Donc, les cancers ne sont pas la majorité des maladies mortelles radio-induites. Non. Van Vajewski, en faisant ses mesures sur les reins, sur le cœur, il s'est aperçu que le césium-137 était fixé majoritairement dans les fibres musculaires et plus particulièrement dans le cœur. Et donc, en Biélorussie, actuellement, il y a plus de 800 000 enfants qui sont malades de maladies cardiaques équivalentes au cœur d'un homme de plus de 60 ans qui fumerait, qui mangerait de la viande rouge et qui boit de l'alcool. Donc, c'est pour ça que les vieux disent qu'on n'a pas d'enfants en Biélorussie parce qu'ils ne peuvent pas jouer au ballon parce qu'ils courent 10-15 mètres, ils sont essoufflés. Donc, les enfants sont assis, ils jouent à d'autres jeux, ils sont tristes. Voilà. Donc, ça, c'est au cœur de l'Europe. Il faut bien voir que la Biélorussie, c'est un pays qui possède les dernières forêts primaires d'Europe, donc des forêts qui n'ont pas connu le bûcheron. Donc, apparemment, il y a des zones qui, quand on les voit photographier, elles sont merveilleuses. On croirait le pays de Bilbo le Hobbit. Par contre, si tu as le malheur d'en manger les champignons ou de cultiver ton petit jardinet dans ce qui ressemble à un paradis, eh bien, tu vas très rapidement te charger et te contaminer par ingestion. Plus... Il faut pas lui faire ça. Alors, si, justement, et donc, pour en revenir à ça, c'est que moi, comment est-ce que j'ai connu tous ces gens ? Comment est-ce que j'ai connu ? Comment est-ce que j'ai rencontré, comme ça, Jean-Michel Jacques Marafestin ? Comment est-ce que j'ai rencontré, croisé, bandagé, filles ? Comment est-ce que j'ai rencontré Nesterenko ? Comment est-ce que j'ai rencontré Vladimir Tcharkov ? Parce qu'il faudra aussi parler de ce livre. J'ai rencontré Marc Gaby aussi. Oui, j'ai rencontré Bruno Coelho aussi, comment je les ai rencontrés. Pourquoi t'as un micro ? Non, pourquoi j'ai un micro ? Et donc là, il y a un livre qui est réellement essentiel. Moi, je l'ai... Je dis, il se lit comme un thriller. Donc, c'est vraiment, c'est un pavé. C'est... Tcharkov. Vladimir Tcharkov qui a écrit ce livre et donc, il décrit l'hypocrisie des instances internationales au niveau de la IEA, de l'ONU par rapport justement à la catastrophe de Tchernobyl. Et c'est pas pour rien que le crime de Tchernobyl est sous-titré le goulag nucléaire. Et donc, on s'aperçoit qu'en 1986, il va y avoir collusion entre les pays de l'Est et l'Occident pour masquer les conséquences d'une terrible catastrophe nucléaire. Déjà, dans l'opinion publique, on va essayer de faire croire que c'est une centrale nucléaire comme les autres qui est explosant. Faut. C'est une centrale nucléaire dont le but était de produire du plutonium militaire. Donc voilà, ça c'est un premier point. Deux, les enseignements de ces catastrophes n'ont pas été tirés parce que moi, je me souviens d'en avoir parlé devant Mme Rivazé et M. Yves Lenoir une semaine avant la catastrophe de Fukushima en expliquant bien que la particularité de la catastrophe de Tchernobyl, c'était justement qu'il n'y avait pas d'enceintes de confinement mais que par contre les réacteurs qui sont construits sous licence américaine en France et au Japon, eux, ont des enceintes de confinement et que donc quand ils explosent, c'est comme des cocottes minutes et donc les réacteurs mitoyens subissent l'onde de choc et sont impactés ce qui fait qu'on crée une catastrophe en série et qu'il y a donc plusieurs réacteurs dans la centrale et là, on le voit à Tchernobyl, il y a six réacteurs mais il n'y a que les réacteurs quatre qui, bon, chacun pourra donner son point de vue. Moi, je ne suis pas technicien ni ingénieur et encore moins physicien ni expert en neutronique mais il semblerait qu'au cours de tests et de manœuvres, on a baissé le régime du réacteur et que malheureusement, ce soit des techniciens et des ingénieurs qui aient pris des mesures qui n'étaient pas adaptées et qu'il n'y ait pas eu sur place un physicien pour les prévenir qu'en prenant ces mesures, ça allait s'emballer et que les réacteurs allaient partir en syndrome chinois. Donc, on a une erreur de pilotage sur un réacteur récent qui va conduire directement à une catastrophe nucléaire et la catastrophe nucléaire, quelle qu'elle soit, est totalement ingérable. C'est-à-dire que celui ou celle qui viendra parler de quelque chose de gérable aura des propos criminels. Une catastrophe nucléaire ne se gère pas et en plus, la particularité d'une catastrophe nucléaire, c'est que contrairement à toutes les autres catastrophes, la majorité des victimes sont immédiates. Par exemple, une catastrophe ferroviaire, le naufrage d'un navire, un attentat terroriste, autre bien sûr qu'un attentat nucléaire avec une bombe sale, va avoir des conséquences directes. Donc, on va pouvoir compter les morts et les blessés graves et donc, il y aura des morts effectivement par la suite parmi les blessés graves, des vies gâchées, des vies détruites, oui. Par contre, une catastrophe nucléaire, elle va continuer à faire des victimes et elle va faire même plus de victimes plus le temps va passer parce qu'il y a certains types de radionucléides qui ne sont pas naturellement présents dans la nature et qui ont des durées de nuisances qui peuvent aller sur plusieurs centaines d'années à plusieurs milliers, dizaines de milliers d'années ou centaines de milliers d'années et qui vont induire chez les populations les plus vulnérables, notamment les femmes enceintes et les jeunes enfants, des pathologies qui finiront par handicapées sérieusement et à la fin même provoquer des morts prématurées. Donc, quand on est sur ce chiffre de plus d'un million de morts en 32 ans par rapport à Tchernobyl, quand on est sur le constat que la France a été un des seuls pays où on n'a pas pris de mesures directes pour éviter notamment qu'en Corse, de jeunes enfants soient atteints par l'iode qui, en fin de compte, est extrêmement dangereux sur la première semaine, eh bien, oui, il s'agit là de mesures criminelles. Alors, qui était au pouvoir début mai 86 ? Parce que, en fin de compte, la première vague de radionucléides est arrivée, je crois, d'après mes sources, le 2 mai. Eh bien, François Mitterrand était président de la République, Jacques Chirac était Premier ministre, Charles Pasqua a été ministre de l'Intérieur et au ministère de l'Intérieur, par rapport aux affaires nucléaires, on avait un certain Nicolas Sarkozy. Donc, voilà, on a toute cette classe politique puante, ignoble qui est en place et qui va pouvoir masquer, cacher sous le tapis avec de criminelles mensonges comme ces météorologies où on va nous expliquer qu'il y aurait une espèce de nuage qui se serait arrêté aux frontières, halte là, personne ne passe, comme avec Fukushima, on a voulu nous faire croire que les radionucléides... C'était trop loin. Non, ils s'arrêtaient à Lampedusa et on leur demandait leur passeport, s'ils sont civils, s'ils sont militaires, on leur demandait leur passeport, on disait, halte là, mon gars, tu viens du Japon, tu n'as pas le droit d'enterre en France. Donc, toutes ces conneries, mais ce sont des criminels conneries, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que ça n'a rien de drôle, tout ça. Moi, si je prends, et je vais vous lire la préface du premier livre, voilà, ce fameux nuage, Tchernobyl, la France contaminée, celui-là a valu à Pierre-Jacques-Marc-Festin d'être dans le collimateur de l'État français et du CEA, parce qu'il a dit des vérités dont on ne voulait pas que les Français puissent le savoir. Donc, c'était secret. Alors, je vais lire la préface de Théodore Monod, parce que Théodore Monod a accepté d'écrire cette préface. C'est le premier livre qui écrit Jean-Michel-Jacques-Marc-Festin et il a une préface de Théodore Monod. Alors, Théodore Monod, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui a jeûné jusqu'au bout aux jeunes de Tavernie contre les armes thermonucléaires françaises. Il est mort en l'an 2000. Solange Pernex a fait son deuxième jeûne en 2002 et c'est là où je l'ai rencontré. Et donc, Théodore Monod, c'est... Il jeûne toujours ou pas ? Théodore Monod. Il est mort en 2000. Et donc, voilà ce qu'il a écrit en préface. La catastrophe de Tchernobyl, 26 avril 1986, n'a pas fini de terrifier l'Europe et de poser à un public qui refuse des informations téléguidées et partiales du lobby nucléaire les réflexions les plus graves sur la situation la plus inquiétante créée désormais par l'impasse où la France a tenu, seule d'ailleurs parmi les nations industrielles, à se précipiter, tête baissée, au risque de voir la doctrine du tout nucléaire conduire le pays à des dangers d'ampleur sans cesse croissante. Le terrible problème des déchets a enfin révélé qu'il était devenu pratiquement insoluble malgré tant d'affirmations optimistes inspirées sans doute à l'EDF par ce qu'elle appelle apparemment sans rire sa transparence. On ne fera donc jamais assez pour informer impartialement les Français sur le redoutable problème que pose désormais la poursuite d'une industrie nucléaire qui doit faire face à des menaces sans cesse nouvelles et sans cesse grandissantes parmi lesquelles la question des déchets devrait inspirer quelques modesties aux défenseurs attitrés du nucléaire. On sera donc heureux de voir un chercheur compétent M. Jean-Michel Jacquemin mettre son importante documentation au service de la vérité et non de la propagande au risque de surprendre voire de scandaliser de nombreux lecteurs imprudemment habitués à faire confiance aux affirmations d'une autorité trop souvent soucieuse de ses intérêts plus que de la vérité. Cet important ouvrage se divise en deux parties. La première se trouvant consacrée aux conséquences du passage sur l'Europe du centre et de l'ouest du nuage radioactif libéré par l'explosion de Tchernobyl et la seconde traitant des conséquences locales de la catastrophe du 26 avril 1986. En ce qui concerne la diffusion européenne du nuage radioactif les lecteurs français devront constater qu'à côté des nations ayant pris des mesures de protection Hollande Allemagne Suède Italie Grèce concernant par exemple le lait certains légumes la France restera volontairement muette puisque la version officielle diffusée par la presse était que le nuage radioactif se serait gardé de franchir les frontières orientales de notre pays. Nombre de données précises acquises depuis prouvent cependant qu'il n'en était rien et que ni l'Alsace ni le Mercantour ni la région ni Soise ni la Corse n'ont été épargnés par les radionucléides des Ukrainiens. Pour l'Est de la France à Clairvaux-les-Lacs Jura on relève pour le 1er mai 1986 un taux de 36 630 becquerel par mètre carré en césium 137 et dans la forêt de Boréon dans le Var une radioactivité de 56 900 becquerel par mètre carré en césium 137. C'est à la rémanence de ces pollutions que l'on doit les chiffres récemment relevés chez des champignons et des sangliers. Cette histoire est édifiante elle est en tout cas bonne à connaître pour ceux qui croient encore à la transparence des pouvoirs publics quand il s'agit des problèmes gênants pour les services officiels. La partie du livre traitant des problèmes se posant dans la région de Kiev à proximité de Tchernobyl est l'objet d'un exposé détaillé qui lui aussi provoquera quelques surprises chez le lecteur français. On peut craindre en effet que les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl ne se relèvent avec le temps qui passe infiniment plus grave pour la santé humaine qu'on ne l'avait dit jusqu'ici. On comprend d'ailleurs que le puissant lobby nucléaire ne tienne nullement à faire connaître les dimensions véritables d'une tragédie dont l'ampleur ne peut encore être que très partiellement soupçonnée. L'ouvrage de M. Jean-Michel Jacquemin nourrit d'une documentation dont on appréciera la richesse et la précision constituera un recueil des sources et des références que l'on voudrait voir largement utilisées par tous ceux qui ont la mission de dire au public la vérité et par conséquent en tout premier lieu aux journalistes. On peut imaginer le volume des oppositions que la publication de ces sous-ouvrages ne manquera pas de susciter. Elles sont prévisibles mais n'enlèveront rien à la sagesse du dicton latin Amicus Platos et Magis Amica Veritas Théodore Monod Platon est mon ami mais la vérité est ma grande amie. Et effectivement tu peux juste retourner je voudrais montrer un truc c'est barappé c'est signé en bas donc on l'a bien c'est de l'eau Théodore Monod Voilà donc on a là effectivement Jean-Michel Jacquemin et son compagnon vont payer très cher parce qu'à un moment ils vont héberger une personne et qui va les poignarder durant leur sommeil heureusement ils se réveillent et malgré des dizaines de coups de couteau il va réussir à survivre à cet attentat on comprendra après que cette personne avait un dossier et qu'en échange du blanchiment de son dossier judiciaire des gens des services secrets français lui avaient proposé de transformer cet assassinat en une affaire de mœurs parce que Jean-Michel Jacquemin est homosexuel et qu'il est toujours bon de criminaliser l'homosexualité voilà et donc c'est infâme ce gouvernement français est infâme de même que l'assassinat du journaliste italien sur le Rainbow Warrior pareil sous Mitterrand était infâme si ça se trouve le mec qui a été à qui on a demandé de poignarder le docteur Jacquemin si ça se trouve il va être incriminé aussi par la police non non c'est à dire que cette affaire je sais que Jean-Michel Jacquemin s'est retourné je crois contre TF1 où justement un pseudo journaliste qui travaillait aussi pour les renseignements français avait fait un documentaire à charge et donc avec son avocat ils ont mis bon ordre à tout ça parce qu'effectivement quand on n'arrive pas à tuer les corps on essaie de tuer la réputation des gens et c'est ce que disait un certain Malcolm X il disait le plus grand des pouvoirs ce sont les médias parce qu'ils arrivent à rendre coupables les innocents et innocents les coupables et effectivement donc comment est-ce que je suis arrivé à m'intéresser à tout ça moi ça faisait très longtemps j'étais chef monteur donc j'ai travaillé pour des médias indirectement vu que j'étais intermittent du spectacle mais je refusais de monter tout ce qui concernait les armements et tout ce qui concernait le nucléaire oui mais quand je dis qu'il sera incriminé il sera peut-être tué parce que n'oublie pas ce qui s'est passé au Chili et en Argentine tous les mecs qui étaient les délateurs qui dénonçaient qui dénonçaient des gens qui dénonçaient des gens à la junte après ils étaient éliminés je crois oui mais moi je vais te dire une chose déjà monsieur Jean-Michel Jacquemin est chrétien il a été reçu par le pape il est non violent donc lui ce qu'il voulait surtout c'est qu'on sache que cette tentative d'assassinat venait de l'état français et moi quand j'ai parlé avec lui il m'a dit une chose assez étonnante il m'a dit tu sais Roger je suis intuable je suis intuable parce qu'effectivement quand l'état français a essayé de te tuer et que tu as démontré que c'est lui qui avait voulu te tuer il sait très bien que si tu glisses après sur une savonnette ça fera très mauvais genre donc c'est pas du tout ce qui se passe malheureusement pour les journalistes et les opposants qui osent propager certaines vérités par rapport à monsieur Vladimir Poutine qui effectivement passe à la trappe avec une aisance assez extraordinaire voilà donc t'aimes la vodka j'adorais la Dubroska quand je buvais encore de l'alcool mais je ne bois plus une seule goutte d'alcool parce que on me pose des questions voilà donc j'ai fait le vœu je ne fume pas je ne bois pas d'alcool je ne mange pas de viande voilà et je suis non violent et je suis non violent ce qui fait que même si quelqu'un m'énerve beaucoup et si j'ai envie de lui mettre des claques ou des coups de poing je ne le fais pas donc on peut le provoquer alors pourquoi je le dis souvent je dis si je pensais qu'en mettant des coups de pied au derrière à quelqu'un on allait le rendre intelligent alors je n'arrêterais pas de mettre des coups de pied au derrière mais frapper quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec lui ce n'est pas le meilleur moyen de le convaincre voilà donc aujourd'hui on a des non-violents à Notre-Dame-des-Landes les addis qui sont non-violents et on a une hyper-violence qui est la violence d'état à travers l'armée parce que moi je sais qu'aujourd'hui je sais qu'aujourd'hui ceux qui ont l'oreille du prince président Macron ce sont des militaires haut gradés de la gendarmerie les mêmes qui sont sur la base de Satori et qui ont envoyé les engins bladés à Notre-Dame-des-Landes et cette base de Satori elle sert de lieu de démonstration pour tous les marchands d'armes lors du grand salon qui se tient tous les deux ans et qui s'appelle le salon Euro-Satori donc aujourd'hui de manière assez attestée on a une junte militaro-industrielle et nucléariste qui dirige d'une poigne par décret et par ordonnance en représentant moins de 18% du corps électoral tout le monde et qui dit à chaque français alors que plus de 6 français sur 10 lors du deuxième tour des législatives n'ont pas été votés qui leur dit assis, couché, debout voilà et moi je le dis franchement moi j'appelle à l'insubordination non-violente active parce que je sais très bien que les matraques les grenades on l'a bien vu il y a des vidéos et des photographies ils n'ont versé que 5% de tous les cadavres de grenades qui ont été envoyés à Notre-Dame-des-Landes devant la préfecture de Nantes mais il y avait des monceaux de grenades et la dernière fois je vous en ai parlé ces grenades contiennent 22 grammes de TNT je ne dis pas ce que Franck Payen vient de dire mais il y a des preuves voilà et donc chaque grenade contient 22 grammes de TNT pour 10 grammes de gel lacrymogène et ces grenades doivent être interdites parce qu'elles projettent leur partie métallique et plastique sur des manifestants non-violents donc en pouvant les blesser grièvement et les tuer mais aussi lorsqu'elles explosent au sol elles propulsent les cailloux et donc tout naturellement ça peut provoquer des blessures graves et même provoquer la mort donc moi je dis il faut interdire l'usage déjà de véhicules blindés contre des manifestants non-violents et il faut interdire l'usage d'engins explosifs contre des manifestants non-violents il en va tout simplement du simple bon sens donc aujourd'hui les français découvrent alors qu'on va leur parler de l'anniversaire des 50 ans de mai 68 j'ai même vu une affiche en préfecture aujourd'hui où il y a une exposition du 2 au 26 mai mai 68 à la préfecture de police de Paris par contre moi j'aurais aimé une exposition mai 58 j'aurais aimé qu'on parle du coup d'état du 13 mai 58 le coup d'état d'Alger j'aurais aimé qu'on parle de l'opération résurrection de la prise de la Corse par des parachutistes qui vont appeler au retour du général de Gaulle et à nous imposer l'élection d'un prince président au suffrage universel qui pourra avec le 49-3 gouverner par décret et donc faire l'appui et le beau temps et donc les militaires nous ont imposé une dictature constitutionnelle et les personnes qui veulent faire la fête à Macron ou qui s'en prennent particulièrement à monsieur Emmanuel Macron sont complètement à côté de la plaque parce que le problème ce n'est pas Emmanuel Macron parce que ça voudrait dire que hier le problème c'était François Hollande et ça voudrait dire qu'avant-hier le problème c'était Nicolas Sarkozy et ça voudrait dire qu'avant lui le problème c'était Jacques Chirac et après on voudrait dire qu'avant lui le problème c'était Mitterrand et après on voudrait dire qu'avant lui c'était Pompidou et après on voudrait dire qu'avant lui c'était le général de Gaulle et on ne dirait que des conneries et Ruffin effectivement à part dire je vous ai compris moi aussi je t'ai compris vous êtes tous des gros voilà et donc quand Ruffin appelle le 5 mai à sa fête contre Macron c'est une grosse bêtise c'est quand tu as parlé de ce qu'il ne fallait pas parler tu as parlé du général de Gaulle je t'ai dit je vous ai compris je vous ai tous compris un milliard non mais il a raison il a raison bien sûr que j'ai raison bien sûr que j'ai raison en plus toi tu as vécu tu as subi les conséquences de la non 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 il n'a pas subi les conséquences il n'a rien subi voilà donc on a eu la colonisation de peuplement que même Élisée Reclus a défendu mais dans le cadre d'une colonisation qui s'est faite au moment où la France est encore un royaume en 1848 de manière extrêmement violente j'en ai parlé lors de la dernière émission donc vous pouvez regarder les vidéos sont dans l'onglet vidéo et aussi sur la page Youtube mais on va revenir à Tchernobyl et là il y a il y a oui c'est les français qui ont rien compris bien sûr mais tu sais pourquoi c'est pas qu'ils n'ont rien compris c'est qu'on leur a pas dit ils comprendront jamais rien c'est pas trois points de suspension ils sont tellement cons c'est un point même un point ils vont pas le comprendre je crois pas tu sais six français sur deux ça n'a pas été noté crois moi les anciens même les anciens ils leur ont dit vous n'êtes que des veaux ils ont rien compris vous pour être poli oui de gros l'a dit les français sont des veaux ne donne pas de nom je vais pas te dire comment je m'appelle et je vais pas dire de qui je parle je t'ai compris on s'est tous compris voilà je te remercie pour cette intervention c'est gratuit frappé au point du bon sens et donc là il y a un livre mais par contre le jour où ils vont comprendre ce sera trop tard il est déjà nous nous sommes tous compris c'est déjà pour beaucoup de choses c'est la fin c'est à dire qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui en France comment on se trouve la fin en France les conséquences sanitaires des activités industrielles pas uniquement nucléaires malheureusement ça représente trois français sur cinq qui vont mourir de pathologies cancéreuses voilà ce sont les chiffres ça sera la fin en majuscule pour eux pas pour nous et donc je tiens à rappeler d'ailleurs que les deux premières mesures qu'a pris Nicolas Sarkozy au début de son septennat en 2007 elles sont assez étranges et elles sont significatives c'est très bien d'ailleurs que tu filmes cette couverture pendant que j'en parle Nicolas Sarkozy va prendre deux mesures phares il arrive à l'Elysée tout de suite il prend ses mesures et c'est l'augmentation du budget des soins palliatifs donc ça veut dire que ses conseillers lui ont dit qu'il y a de plus en plus de gens dans les unités de soins palliatifs à cause de voilà les perturbateurs endocriniens les radionucléides enfin toutes les joyeusetés les métaux lourds que produisent en grande quantité nos sociétés industrielles et après la deuxième mesure ça a été de retirer la règle des deux tiers alors cette règle des deux tiers je crois que j'en ai déjà parlé c'est qu'avant un type pourri de thunes je sais pas un boloré ou un dasso et bien il pouvait ou un rogé limo ou un rogé limo mais qui est pourri sans thunes voilà pourri sans thunes j'allais j'aime bien pourri sans thunes j'accepte et donc tu pouvais posséder être patron tu pouvais être pété voilà exactement tu pouvais posséder deux médias c'est à dire un groupe de presse et radio mais pas de télé ou alors une radio ou une télé mais pas de groupe de presse mais aujourd'hui comme elle est supprimée depuis 2007 et bien maintenant quand tu es pété thunes et bien tu peux avoir chaîne de télé radio et donc ces gens ces basse-cours à bijoux ces gens qui font l'opinion pour citer les paroles d'une chanson que les français connaissent et bien ces gens qui font l'opinion ils la font complètement et totalement parce qu'aujourd'hui plus de 80% des médias de masse télévision radio journaux quotidiens hebdomadaires ou mensuels et bien sont tenus par des grands groupes d'industrie de la mort soit des fabricants d'armes soit des gens du nucléaire ou indirectement par exemple des annonceurs parce que quand on voit dans un journal des pages entières par rapport à EDF ou NJ et bien on sait très bien que la ligne éditoriale du journal ne peut pas fâcher les annonceurs parce que sinon ils ne passeront plus d'annonces et le journal n'aura plus de rentrée d'argent et on ne pourra plus payer les journalistes donc on voit bien que ce système là c'est pas un système de censure c'est un système d'auto-censure et donc c'est pire que le système d'une dictature où là on a je dirais des censeurs officiels du ministère de l'information qui arrivent et qui disent non vous me retirez cet article vous lui faites ça vous virez ça ou carrément on passe au pilon l'ensemble du journal parce qu'il dérange aujourd'hui quand on travaille dans la rédaction d'un grand groupe de médias et bien il y a beaucoup de journalistes qui écrivent ou qui réalisent des reportages qui contiennent des vérités qui sont intéressants et puis le comité éditorial leur dit vous virez ça vous remontez ça sinon on ne diffuse pas le reportage donc tout naturellement le journaliste il préfère même avoir un papier partiel qui passe plutôt que pas du tout et il ne faut pas oublier non plus que le ministre de la propagande d'Adolf Hitler qui s'appelait Joseph Goebbels avait dit une phrase extrêmement vraie il disait la meilleure des propagandes c'est la vérité une petite partie de la vérité et donc sur le nucléaire on fonctionne comme ça on fonctionne avec des omissions télévisées c'est à dire à chaque fois on va oublier de dire quelque chose quand on a eu la vague de rutenium on a focalisé les gens sur le nucléaire non on a focalisé les gens sur le site de Mayak en fédération de Russie mais on n'a pas parlé du conflit qui a démarré en 2014 en Ukraine Tchernobyl l'Ukraine en Ukraine en 2014 en 2018 en 4 ans il y a eu 15 000 morts au coeur de l'Europe entre des forces pro-russes et des forces soutenues par les Etats-Unis d'Amérique et l'Union Européenne c'est quand même quelque chose d'extrêmement important tu as parlé tu as utilisé le mot omettre oui omettre omission omission une omission n'est jamais volontaire là dans ce cas là non non cette omission pour moi c'est passé sous silence non je disais notre émission elle est volontaire non non notre émission mais omission l'omission un oubli il est volontaire non 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 mais là dans ce cas là c'est passé sous silence oui c'est la définition même du mot omission c'est passé sous silence mais dans ce cas là je dirais c'est l'omission voulue donc on passe sous silence mais de manière décidée et c'est pour ça que j'en arrive à ce livre qui est assez essentiel qui est ah tu veux dire j'ai une question donc c'est une étourderie volontaire le mec était dans la lune et voilà exactement comme Balkany par exemple il a oublié de déclarer certaines choses et la justice lui est tombée dessus par exemple exactement oui on peut on peut voir que à chaque fois on peut toujours plaider effectivement je ne savais pas parce qu'il y a eu un procès jusqu'à la fin par rapport à Pierre Pellerin l'homme qui avait lancé cette grande idée le nuage qui s'arrête aux frontières et bien bon il est mort de sa belle mort sans aucune condamnation et je sais même que sur le dernier procès ça s'est tenu en huis clos c'est à dire que même Roland Desbordes et la présidente de l'association qui s'occupe des malades de la thyroïde n'ont pas pu rentrer dans la salle d'audience le jugement s'est donné à lui huis clos et il a eu bien sûr un non-lieu comme le gendarme qui a assassiné Rémi Fraisse sur ordre voilà et donc ici on est sur les conséquences sur l'environnement la santé les droits de la personne donc Vienne-Autriche 12 et 15 avril 1996 donc pour les 10 ans de la catastrophe de Tchernobyl des journalistes des scientifiques se sont réunis pour parler des conséquences de Tchernobyl et là je vais vous montrer et vous lire un petit passage donc c'est une c'est une scientifique et illustratrice qui est spécialisée en zoologie et donc il y avait aussi madame Solange Fernes qui intervenait et quelqu'un de la commission internationale médicale de Tchernobyl et donc là c'est la scientifique madame Cornelia Essay-Honeguer qui parle je suis une illustratrice scientifique je travaille depuis 25 ans à l'université de Zurich pour des recherches en génétique et je vais vous présenter des diapositifs sur mes observations j'ai dessiné des drosophiles mutantes à gauche vous voyez une drosophile présentant une mutation de la tête il y a une mutation des yeux également des antennes à droite vous voyez une drosophile normale donc cette femme explique dessin et photographie à l'appui que dans la région de Tchernobyl on observe au niveau entomologique beaucoup de malformations des antennes plus courtes les anneaux du thorax les élytres et donc les insectes sont de manière phénotypique observables on n'est pas obligé de faire une analyse génétique on observe directement sur les populations d'insectes et aussi sur les poissons des mutations il y a eu aussi un biologiste qui avait observé que les feuilles des platanes pouvaient avoir des surfaces qui étaient multipliées par 4 ou 5 dans la zone autour du réacteur nucléaire de Tchernobyl à cause des radionucléides donc tout ça a été extrêmement bien documenté donc on a quand on parle d'omission et donc on oublie et puis là vous voyez des conséquences sur des êtres humains c'est effectivement c'est pas ragoûtant on pourrait dire que c'est le musée des horreurs mais surtout chute chute aujourd'hui pour l'ONU c'est moins de 5000 morts et en réalité pour les scientifiques c'est plus d'un million de morts et donc comment est-ce qu'on a une disproportion de 1 pour 200 comment est-ce qu'on peut arriver à ce genre de chose et bien c'est justement grâce au fait des omissions alors ces omissions elles sont très importantes notamment au niveau de tout ce qui est je dirais la science c'est-à-dire la biologie et la biophysique c'est pour ça que Yuri Bandajewski et j'en reviens à comment j'ai connu l'existence de monsieur Yuri Bandajewski et bien mon premier jeûne que j'ai pu faire à Tavernier c'est en 2002 et en 2002 j'ai rencontré madame Solange Fernet qui faisait des pieds et des mains au niveau international pour libérer monsieur Yuri Bandajewski qui pour moi aurait dû être prix Nobel parce que c'est un type qui était directeur de l'institut de Gommel à l'âge de 30 ans donc ça veut dire qu'il avait fait ses études de médecine et qu'il était devenu directeur d'un institut c'est vraiment un génie et il est anatomopathologiste et il a fait suite à la catastrophe de Tchernobyl il a fait des découvertes essentielles sur j'en ai parlé tout à l'heure l'influence du césium 137 sur le développement musculaire et sur des pathologies et c'est lui qui a démontré justement que la majorité des pathologies incapacitantes et mortelles n'étaient pas des cancers voilà donc suite à ça bien sûr il a fait de la prison on a essayé de le condamner pour des malversations imaginaires donc on a menacé des gens de son entourage pour qu'il porte des faux témoignages et en 2002 Solange justement est remessuée les terres pour faire en sorte parce que Bandageski était extrêmement malade et risquait de mourir en prison et elle a réussi à le faire libérer et moi je dois dire que c'est vraiment un combat et donc on en avait parlé et je sais que c'était c'était un an après les attentats du World Trade Center et quand en 2006 j'ai fait une émission j'ai fait une émission le 11 septembre et je tiens à vous expliquer ça c'est très important j'ai fait une émission sur Radio Anguin le 11 septembre d'ailleurs j'en ai conservé une copie audio et j'ai introduit mon émission en disant voilà 11 septembre 2006 aujourd'hui comme tous les jours sur Terre 100 000 personnes sont mortes de faim et effectivement il y a beaucoup de gens qui ont été un peu surpris parce que le 11 septembre on s'attendait à ce que je parle de la chute des tours j'en ai parlé et des milliers de morts qu'a fait cette chute des tours des gens innocents qui n'avaient strictement rien à voir avec l'écho soi-disant défendu par ces criminels et bien les gens apprennent que tous les jours 100 000 personnes meurent de faim uniquement sur Terre tous les jours tous les jours que le bon Dieu fait 100 000 personnes meurent de faim donc ça représente plus de 36 millions de personnes tous les ans qui meurent uniquement de faim on ne parle pas des gens qui meurent de maladie de guerre non de faim de faim il y a plus d'un milliard d'hommes qui sont dans la faim quotidiennement il y a plus d'un milliard 5 1,5 je crois milliard d'hommes qui n'ont pas accès à de l'eau potable voilà les vrais les vrais problèmes du monde et aujourd'hui les nations qui spéculent sur les produits de première nécessité et à cause desquelles 100 000 personnes meurent de faim parce qu'on sait que la Terre produit largement de quoi nourrir les 7 milliards d'hommes mais s'il y a des céréales qui pourrissent début des temps s'il y a des céréales qui pourrissent dans des entrepôts c'est que tout simplement on essaie de faire monter les cours et donc on attend que les cours soient au plus haut pour vendre et on a un gaspillage de ressources et à partir de là et bien ces ressources n'existent plus il y a des gens qui meurent de faim et donc ce sont les marchés c'est le fait que des produits de première nécessité soient sur des marchés capitalistes et que l'on spécule sur les céréales sur les produits de première nécessité qui font que 100 000 personnes meurent de faim donc ce monde dirigé par 5 nations qui ont droit de veto au niveau de l'ONU font la pluie et le beau temps et ce sont ces gens là qui vont protéger l'URSS parce qu'il faut bien comprendre que toutes ces omissions sur la catastrophe de Tchernobyl le fait que depuis 32 ans on ait réussi à mentir aux français alors que la seule région française qui n'est pas subie de retombées de Tchernobyl c'est la Bretagne et justement à cause de la météo la seule région qui a été protégée des retombées de radionucléides de Tchernobyl c'est la région Bretagne voilà par contre toutes les autres régions et ça j'appelle les gens à aller sur le site de la CRIRAD ils pourront consulter l'atlas des points chauds réalisé par la CRIRAD qui est accessible en PDF gratuitement pour tous les français et là on s'aperçoit qu'il y a des zones très conscrites où il y a de très fortes taux de radioactivité alors pourquoi ? c'est que cette radioactivité était sous forme de poussière et de nanoparticules dans l'atmosphère et début avril il y a eu des pluies qui ont précipité et au sol ces radionucléides et donc les bassins versants les zones de concentration des bassins versants et les zones où est tombée la pluie sont des zones qui ont été fortement impactées et donc elles ont été cartographiées par la CRIRAD et donc j'invite les français à télécharger cet atlas de la CRIRAD et si jamais ils veulent acquérir surtout dans l'est de la France et dans le sud-est une propriété et bien qu'ils regardent bien s'ils ne sont pas sur un point chaud parce que s'ils ont l'intention de cultiver leur potager il vaudrait mieux pour eux que leurs enfants ne meurent pas dans 20 ans ou 25 ou 30 ans voilà donc toutes ces choses là sont documentées et c'est ça qui est important à comprendre et c'est pour ça que j'ai fait cette émission qui ne fera qu'évoquer parce que là il ne nous reste plus que 6 minutes donc moi je vais placer toute la bibliographie de l'ensemble des livres dont j'ai même pas pu lire des passages si j'ai lu des petits bouts parce qu'il y a une véritable omerta et le dernier que je ne vous ai pas montré et bien c'est un livre de photographie qui a été fait pour soutenir une association alors donc j'appelle les gens ils peuvent acheter ce livre sur le site de l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus donc ce livre c'est Tchernobyl Forever donc c'est fait ça a été fait par un photographe une édition qui s'appelle Photomorphis et le photographe c'est Alain-Gilles Bastide et ce soir Alain-Gilles Bastide était à la mairie du 2ème donc j'ai prévenu sur les réseaux sociaux et il faisait une exposition et donc ce livre à la fois ça c'est ce qu'il appelle la poupée atomique c'est dans une ville évacuée et voilà et donc c'est un livre de photographie il y a un DVD je tourne les pages au hasard donc il y a toute une construction artistique sur l'abandon parce qu'il faut voir qu'il y a des villes entières qui se sont abandonnées parce qu'elles sont devenues inhabitables et donc en achetant ce livre sur la page de l'association et bien cet argent ira à des enfants qui sont suivis par l'institut Belrade et donc la seule chose que l'on peut faire pour ces populations c'est leur donner des cures de pectine parce que les cures de pectine dans l'industrie métallurgique là on manipule des métaux lourds ou dans les sous-marins nucléaires on les donne aux gens qui sont équipages de sous-marins nucléaires et dans l'industrie métallurgique parce que ça permet ce sont des macromolécules qui vont encapsuler les métaux lourds et qui vont permettre la pectine c'est une macromolécule que l'on trouve dans les pépins notamment de pommes et qui est un gélifiant et donc c'est une très longue chaîne moléculaire qui a la capacité dans les intestins de venir en fin de compte créer une enveloppe autour des métaux lourds qui ont beaucoup d'électrons libres donc elles les entourent elles les englobent et ils sont évacués par les sels voilà et donc on réduit de 70% la charge de radionucléides dans un corps humain moi par exemple je mange souvent des pommes tu me suis essayé de manger des pommes ? pour qu'il y ait un effet il faut réellement acheter des gélules de pectine parce que si tu voulais avoir un effet que des pommes par jour il faudrait que tu manges plusieurs kilos de pommes donc ne crois pas qu'en mangeant même 5 pommes tous les jours tu vas faire une cure de pectine non il faut réellement non la question c'était pas ça est-ce que c'est bon de manger une trop longue pomme ? bien sûr mais de toute manière le vrai problème c'est que les pommes qu'on nous vend contiennent des pesticides donc on disait 5 fruits et légumes par jour mais comme de toute manière avec Notre-Dame-des-Landes on voit bien que le choix de l'agriculture avec des pesticides avec la FNSEA est fait contre justement une agriculture respectueuse de l'environnement que veuillent les indices à travers de la permaculture ou de l'agroforesterie et là c'est le vrai problème de fond c'est un problème de société est-ce qu'on veut encore une société de gaspillage qui nous conduit à la mort ou est-ce qu'on veut une société qui respecte l'environnement et je dirais c'est un peu sur ces mots que je vais finir et j'appelle les gens donc à aller sur le site d'Enfants de Tchernobyl Bélarus pour acheter Tchernobyl Forever parce que l'argent ira à des enfants à 800 voilà 800 000 enfants sont malades gravement malades en plein cœur de l'Europe en Ukraine qui s'est pris 75% des retombées du réacteur de Tchernobyl en Vélorussie qui s'est pris 75% parce que le réacteur numéro 4 de la centrale Lénine était frontalier et que en plus les forces russes ont utilisé des hélicoptères et des produits chimiques pour précipiter les radionucléides pour qu'ils n'arrivent pas jusqu'à Moscou voilà donc tout ça c'est à lire dans tous les livres dont je fournirai la bibliographie sous la vidéo à la fois sur Facebook et à la fois sur notre page YouTube et je dis à tous à la semaine prochaine pour un peu de débourrage de crâne et un petit peu de vérité sur les réseaux sociaux je vous remercie à la semaine prochaine si il y a un autre rendez-vous bien sûr celui du 4 mai n'oublions pas à Holness-sous-Bois 19h le 4 mai il y a une réunion publique pour contacter toutes les personnes à recenser les personnes qui ont habité ou qui ont fréquenté Holness-sous-Bois entre 1937 et 1991 parce qu'ils ont pu inhaler des particules d'amiante et donc ils sont susceptibles de développer des maladies liées à l'amiante et donc c'est une réunion importante qui est organisée par Banabestos par des associations parce que visiblement les pouvoirs publics au niveau du suivi sanitaire et social et bien c'est double zéro voilà et donc à la semaine prochaine